Bonjour à tous, c'est Laurent du site l'informatique.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce tutoriel est destiné aux tout débutants en informatique. Je vous propose de découvrir ensemble comment créer des dossiers sur la clé USB. Alors on va venir sur notre clé USB. Donc pour aller sur la clé USB, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Je vais aller sur ce PC et ici ma clé USB est l'ordre. Donc je vais ouvrir cette clé. Et là maintenant je vais créer mes dossiers. Donc pour créer mes dossiers je vais faire clé droit nouveau et dossier. Le premier dossier que je vais créer c'est le dossier Handball, on va prendre une autre façon pour le faire. On va venir sur nouveau, nouveau dossier. Et là je vais l'appeler Handball. Je peux aussi le créer via un raccourci clavier. Donc le raccourci clavier, CTRL SHIFT et la touche M. plus à mon, à ma souris et je vais l'appeler le dossier basket. Et je vais en créer un dernier, par exemple un dossier avion. Donc clic droit ici, nouveau, nouveau et dossier. Et je valide par la touche entrée. Allez, un tout dernier pour le fun. On va faire un dossier sport. Un nouveau. Là il ne faut pas louper le carcour. Et on vient sur dossier. Alors, si je veux mettre tous mes dossiers, football, handball, basket, avion, dans sport, je peux prendre l'un des dossiers et le faire glisser. Alors, pour que vous voyez mieux, je vais passer à un mode affichage plus grand, affichage très grande cône. Donc ici, je vais prendre le dossier football. Et je vais faire glisser vers sport. pareil pour avion, basket, sport, handball, sport. Si je referme, je trouve de nouveau mon dossier. Il y a un explorateur de fichiers. Je vais aller dans ce dossier, Laurent. J'ai mon gros dossier sport. Et à l'intérieur, j'ai mes 4 dossiers. Avion, basket, football et handball. Je peux éventuellement les afficher, soit en grande cône, soit en très grande cône. Alors, je vais lancer l'application WordPad. Donc, WordPad. Je vais m'aider de la reconnaissance locale. Donc, touche Windows plus H. Nicolas Karabacic est un joueur de handball. J'arrête la reconnaissance locale. Et maintenant, je vais enregistrer mon texte. Donc, et dans, sur ma clé USB. Donc, je vais aller sur le menu fichier. Enregistrer sous. Ici, je vais aller chercher mon ordinateur, ma clé USB. Donc, ma clé USB s'appelle Laurent. J'ai bien mon dossier sport. Je viens sur Handball. Et je vais l'appeler Nicolas, par exemple. Nicolas. Et je vais appuyer sur Enregistrer. Pour vérifier que c'est bien enregistrer. Je reviens sur l'explorateur de fichiers. Je viens sur CPC. Je vais revenir sur ma clé Laurent. Et ici, j'ai bien mon dossier sport. Handball. Et je trouve bien mon fichier Nicolas. Je referme le tour. Pour éjecter ma clé USB. Pour éjecter ma clé USB. J'ai deux solutions. La solution qui était déjà présente avec le menu fichier. Je vais venir sur le bouton ici. Retirer le clé USB. Si le clé USB. Si le clé USB. Je vais éjecter. La deuxième solution. Ça va être l'explorateur de fichiers. Je reviens sur mon explorateur de fichiers. Je viens sur ma clé USB. Et ici, nous retrouvons dans l'explorateur un nouveau bouton. Le bouton éjecter. En ce moment-là, je vais cliquer sur éjecter. Et là, une fois que l'éjection est à faire, il y aura un petit message comme quoi que vous connaissez votre clé en cyclone. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501